Sénégal, Ousmane Sonko est investi candidat à la présidentielle de février 2024. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Cet acte politique intervient alors que le leader, virgule Ousmane Sonko, est condamné le 1er juin 2023 à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, provoquant des émeutes qui ont fait 16 morts, selon les autorités, une trentaine, selon l'opposition. Ce verdict le rend, en principe, inéligible. Cette condamnation s'ajoute à celle écopée le 8 mai 2023, dans le procès pour diffamation intentée contre lui par un ministre, où il est condamné à six mois de prison avec sursis. Ousmane Sonko, bloqué par les forces de sécurité chez lui à Dakar, depuis le 28 mai 2023, doit, après cette investiture, s'exprimer ce vendredi 14 juillet, selon son parti. Cette investiture devait être suivie, ce week-end, d'un meeting dans un stade à Dakar. Mais le gouverneur de Dakar a produit un communiqué interdisant ce rassemblement pour risque de trouble à l'ordre public. En attendant de savoir si la note de l'autorité sera suivie par les partisans du leader politique, on peut rappeler que le 6 juillet, l'intéressé, M. Sonko, a promis un chaos indescriptible, s'il venait à être empêché d'être candidat à la présidentielle de février 2024. Un autre feuilleton s'ouvre donc dans l'histoire politique du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada